Écoutez-moi très bien, chrétiens enfants de Dieu, acte chapitre 1, verset 8, cette déclaration de Jésus, cette promesse de Jésus n'était pas adressée seulement à ses onze apôtres, mais pendant que Jésus parlait, il lui parlait à la fois pour ses apôtres et il lui parlait aussi à la fois pour les autres croyants, pour les autres fidèles, c'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a ordonné de m'approcher auprès de vous afin de vous transmettre, de vous rappeler en quelque sorte. Le testament final de Yehoshua à Machia sur la montagne des Oliviers avant de partir au ciel, c'était vers l'an 33. roi. L'Eglise, enfant de Dieu, l'heure est arrivée, l'heure infinie où le peuple de Dieu, nous tous, nous sommes obligés de mettre en pratique cette parole de acte 1, verset 8, parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses, nous sommes arrivés à la fin du monde. Et je veux lire ça pour vous mes amis, acte chapitre 1, verset 8, Jésus disait « Si, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je vais continuer le verset 9, acte chapitre 1, verset 8 à 9, pour une bonne compréhension. Le verset 9 dit ceci « Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. » Alléluia. Parole du Seigneur. « Bien-aimés, c'était terrible mon ami. » « C'était terrible ce jour-là mes amis, peuple de mon Dieu. » Je bien lis pour vous, acte chapitre 1, verset 8 à 9. Je peux encore répéter ces versets bibliques. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le verset 9 dit ceci « Après avoir dit cela, Jésus fut élevé. » Jésus commençait à monter au ciel. Jésus commençait à partir. Jésus commençait à être élevé devant ses onze apôtres, devant les autres disciples, les autres croyants. « Et c'était terrible bien-aimés. » Ces choses, cet avenement, ça s'est passé le 40 jours après la résurrection de mort de Jésus de Nazareth. « Sur la montagne des Oliviers. » « En quelque sorte, c'était comme le dernier coup de soufflet. » « C'était comme une parole de revoir. » « C'était terrible. » Jésus, pendant quelques secondes, pendant une minute, Jésus commençait à parler à ses onze apôtres. Jésus commençait à parler aux autres croyants, aux autres disciples en disant que vous recevrez une puissance. « Ça veut dire quoi ? » « Jésus vous laissez me dire. » « Après mon départ devant vous, après mon enlevement devant vous, vous allez recevoir une puissance. » « Le Saint-Esprit que je vous ai promis pendant trois ans de mon ministère, le Saint-Esprit que je vous ai prêché pendant trois ans de mon ministère auprès de vous, « Le Saint-Esprit que je vous ai prêché pendant trois ans de mon ministère auprès de vous. » « Maintenant, le temps est arrivé. » « Maintenant, le temps est accompli. » « Après mon départ, le Saint-Esprit viendra. » « C'est-à-dire, le Saint-Esprit va me remplacer aux milliers de vous. » « Et lorsque le Saint-Esprit va me remplacer aux milliers de vous. » « Lorsque le Saint-Esprit descendra aux milliers de vous. » « Après mon départ, vous serez complètement occupés d'une puissance extraordinaire. » « Vous serez complètement occupés d'une force extraordinaire. » « Et vous allez me témoigner partout. » « Depuis Jérusalem. » « Depuis la Samarie. » « Depuis la Chédée. » « Et jusqu'à la fin de la terre. » « Bien évidemment, c'était catastrophe. » « La Bible dit, Jésus, après avoir prononcé cette parole, il était enlevé. » « Et voire même, c'était le dobi des actes des apôtres. » « Donc, le acte des apôtres, le ministère des apôtres, le travail des apôtres, la mission des apôtres, étaient vraiment bien commencées. » « Le jour même où Jésus était enlevé au ciel. » « Jésus était retourné dans son royaume. » « Mais qui sait bien, je voulais toucher un point. » « Les onze apôtres, les onze apôtres de Jésus, avec les autres personnes, les autres disciples de Jésus, lorsque le Seigneur était enlevé, devant eux, la Bible déclare, les apôtres de Jésus, ils étaient enlevé. » « Parce que Jésus était déjà mort. » « À part les apôtres de Jésus, il y avait aussi plus de cent et neuf disciples, plus de cent et neuf personnes qui croyaient que Jésus-Christ est un Seigneur. » « Ça fait que les cent et neuf personnes, plus les apôtres de Jésus, bien aimé, ça fait combien ? » « Il suffit de calculer. » « Cent et neuf, plus onze apôtres de Jésus, ça fait le nombre de combien ? » « Ça fait le nombre de cent et neuf personnes. » « Je répète, Jésus était enlevé devant cent et neuf personnes. » « Jésus était enlevé devant les onze apôtres parce que Judas était mort. » « Il s'est donné la mort. » « Mais après l'enlèvement de Jésus, les apôtres de Jésus, avec les cent et neuf personnes qui étaient ensemble avec eux, à la montagne des Oliviers, ça fait que le nombre de cent et neuf personnes, les cent et neuf personnes, là, ils étaient tous réunis. » « Dans une maison, toujours dans la ville de Jérusalem. » « Dans cette maison, les onze apôtres, plus cent et neufs, croyants, cent et neufs, disciples, cent et neufs, fidèles, ils étaient tous unis sur place, dans une maison, dans la chambre haute. » « Pour prier, pour intercéder, pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. » « Laisse-moi te dire, les onze apôtres, ensemble avec les cent et neuf personnes, ça fait que le nombre était, le nombre de cent vingt, tous, ils étaient dans la prière, dans la retraite. « De jeunes à sec, pendant combien de jours, ils étaient enfermés, dans la chambre haute, pendant dix jours, dix jours, pendant dix jours. » « Donc, pendant dix jours, les onze apôtres, pendant dix jours, les cent et neufs croyants, ça fait maintenant le nombre de cent vingt personnes, tous, ils étaient unis, ensemble, dans la chambre haute, pour prier, pour intercéder, pour entendre l'accomplissement de la promesse de Jésus, la venue permanente du Saint-Esprit, au milieu d'eux, avant d'aller évangéliser dans les quatre coins du monde. » « Le deuxième jour après leur retraite, le deuxième jour après leur intercession, le deuxième jour après leur communion, devant le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois, le Saint-Esprit était descendu, et le Saint-Esprit a rempli. » « Tout le monde de sa puissance. » Le Saint-Esprit a rempli les apôtres de son onctio fraîche pour bien témoigner Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le seigneur de seigneur. Mais je voulais insister sur un point vraiment important. Quand Jésus disait à ses disciples, quand Jésus disait à ses apôtres dans l'acte chapitre 1 verset 8, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais ça veut dire quoi? Il y a trois points importants à retenir dans l'acte chapitre 1 verset 8. Le premier point, Jésus disait, vous recevrez une puissance, vous recevrez une force. Le premier point, que j'ai voulu vous aider, mon ami dans le seigneur. Vous devrez savoir, la force que Jésus parlait, c'est rien que la force, c'est rien qu'elle émerge, c'est rien que l'onction, l'onction du Saint-Esprit. Mais ce qui est vrai, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Non, bien aimé. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Le Saint-Esprit, à vrai dire, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Bien aimé. Les choses de Dieu, c'est tellement vaste. Les choses de Dieu, c'est tellement profondes. Croyez-moi ce qui est vrai. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Parce que la force ne parle pas. La force n'écoute pas. La force n'écoute pas. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne vivante de la divinité. Tandis que le Saint-Esprit en lui, il y a la force. Le Saint-Esprit en lui, il y a l'énergie. Le Saint-Esprit en lui, il y a une puissance, l'onction. C'est pour cela. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit possède en lui l'onction, l'énergie, la puissance suprasurnatérielle. Exemple comme moi. Moi, je ne suis pas une énergie. Moi, je ne suis pas une force. Mais moi, je suis un être humain. Je suis un être vivant. Mais en moi, il y a une force. En moi, il y a une énergie. En moi, il y a une puissance. Vous voyez que, comme en moi, il y a une puissance, il y a une énergie. Cette puissance, ça me permet, voire même à soulever l'ordinateur. Cette puissance, ça me permet à soulever les désordinataires. Vous voyez, mes amis? C'est moi, votre bien-hommes, le esclave de Jésus de Nazareth. C'est moi, votre ami. C'est moi qui a soulevé ces désordinataires. Mais je ne suis pas une force. Je ne suis pas une énergie. Je ne suis pas une puissance. Mais je suis un être humain. Le Père de Dieu m'a créé. Et je suis composé de trois parties. J'ai le corps, j'ai l'âme, j'ai l'esprit. Mais en moi, dans mon corps, il y a une force. À vrai dire, selon toi, tu peux me dire, c'est ma main qui a soulevé ça. Oui, mais laissez-moi te dire, à vrai dire, ce n'est pas ma main qui a soulevé. C'est mon esprit qui a soulevé. Ma main a obéi à la voie de mon esprit. Ma main a obéi à la voie intérieure de mon cœur. Ma main s'est soumise à mes pensées. C'est mon esprit qui dirige. Mon corps, c'est mon esprit qui dirige. Mais, mais, j'ai soulevé ça parce que j'ai l'envie de soulever l'ordinateur. J'ai eu l'envie de soulever les deux ordinateurs. Je ne suis pas une force. Mais en moi, il y a la force. Et comme en moi, il y a la force, moyennant cette force, ça me permet de soulever les deux ordinateurs. bien nommé dans le Seigneur Yehoshua Amashia. De même que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas aussi un oiseau, une colombe, un pigeon. Le Saint-Esprit n'est pas aussi un aigle. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne vivante de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. En lui, il y a la force. Cette force, cette puissance, cette énergie, c'est ça ce qu'on appelle l'onction. L'onction. L'onction du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Bien ou bien, qu'on ne peut jamais parler de la puissance sans la présence du Saint-Esprit. Et qu'on ne peut jamais parler de la présence du Saint-Esprit sans d'abord reconnaître, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien ou bien, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les autres du Saint-Esprit et voire même la présence du Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans le corps, dans la vie d'une personne qui n'a jamais encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, Jésus parlait à ses disciples. Oui, le Saint-Esprit, il a plusieurs missions. C'est lui qui touche le cœur d'un péché. C'est lui qui convainc le cœur d'un péché pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qui est vrai, le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans le cœur d'une personne qui n'est pas encore convertie. Au contraire, tant que la personne n'est pas encore convertie, tant que la personne n'est pas encore devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, tant que la personne n'est pas encore devenu un disciple de Jésus. La personne est là à la place d'être habité par le Saint-Esprit, mais la personne est là et habité par un démon. Croyez-moi, c'est la vérité. Tout païen est possédé par un démon. Tout religieux est possédé par un démon. Toute personne qui n'a pas encore donné sa vie, toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, la personne n'est pas habitée par le Saint-Esprit, mais la personne est habitée par un démon. Son corps est considéré comme le temple des démon. Mais un enfant de Dieu, l'homme qui est sauvé par la grâce de Dieu, au moyen de sa foi en Jésus, son corps est considéré comme étant le temple du Saint-Esprit, la maison du Saint-Esprit, l'appartement privé du Saint-Esprit. Si vous lisez Romains 8,14-16, si vous lisez 1 Corinthiens 3,16-17, si vous lisez Colossiens 3, verset 3, mercredi de la Bible, Romains 8,14-16, la Bible déclare « Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, car l'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu après notre conversion par la foi en Jésus. » 1 Corinthiens 3,16-17 Mais que dit la Bible, la Bible dit ceci, « Ne savez-vous pas, vous enfants de Dieu, que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous ? » Oui, bien-hommé. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Colossiens 3,3, la Bible dit ceci, « Notre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. » Oui, c'est la vérité. Bien-hommé, c'est la vérité. Acte 1, verset 8 La promesse de Acte 1, verset 8 n'est pas adressée aux païens. La promesse de Acte 1, verset 8 n'est pas adressée aux réligiens. La promesse de Acte 1, verset 8 n'est pas adressée Je ne sais pas. à d'autres personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans sa vie. Mais ces jours-là, sur la montagne des Oliviers, Jésus parla devant ses onze disciples apôtres et Jésus parla aussi devant le sang et neuf croyants, devant le sang et neuf personnes qui l'ont accepté comme le Messie, comme le Seigneur, comme le Sauveur de leur vie. C'est pour cela que Jésus disait vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit servira sur vous et vous serez mes témoins. Je viens parler. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit c'est une personne de la divinité. Mais dans le Saint-Esprit il y a l'onction, il y a la puissance. C'est pour cela tout chrétien, tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit il a automatiquement la puissance du Saint-Esprit en lui. Croyez-moi c'est la vérité. Jésus a dit vous serez mes témoins. Bien-aimés, les mots témoins voulaient dire quoi? Jésus parlait à ses apôtres et Jésus parlait aux autres croyants après mon enlèvement lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous vous serez vraiment mes témoins d'abord ici à Jérusalem dans la Samarie dans les Judées et partout dans le monde entier. Bien-aimés, qui voulait dire les mots témoins selon la pensée de Jésus? pendant que Jésus parlait à ses disciples vous serez mes témoins. Mais qu'est-ce que Jésus voulait s'en m'a dire? Mon ami, Jésus voulait s'en m'a dire d'abord le mot témoin vient du mot grec mentiresse le mot témoin en grec mentiresse mentiresse en français vous laissez-moi dire quelqu'un qui est prêt quelqu'un qui est prêt la personne qui est prête un homme qui est prêt une femme qui est prête à donner sa vie pour la cause de notre personne. C'est ça, bien-aimés. Si tu ne sais pas être un enfant de Dieu si tu ne sais pas être un chrétien si tu ne sais pas être un disciple de Jésus si tu ne sais pas être un apôtre être un séniteur un ministre de Jésus de Nazareth c'est aussi être un martyr de Jésus. Nous les chrétiens nous les enfants de Dieu nous les hommes de Dieu nous sommes des martyrs de Jésus de Nazareth c'est-à-dire à cause de Jésus de Nazareth le méchant de ce monde à cause de l'évangile de la vérité de Jésus bien-aimés tu peux même perdre ta vie sur la terre mais gloire à Dieu Paul a compris cela si vous lisez Philippiens chapitre 1 verset 21 Paul a compris Paul a dit pour moi vivre sur la terre c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Jésus mais la mort pour le Seigneur il y a au choix à Machia mette gain et si vous lisez aussi dans Romain chapitre 8 si vous commencez par le verset 37 mais quel dit l'apôtre Paul Romain chapitre 8 si vous commencez bien-aimés par le verset même 35 Paul a dit Romain 8 verset 35 Paul a dit qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nidité ou le péril ou le paix rang 6 selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours qu'on nous regarde comme de brebis destinés à la boucherie verset 37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Jésus de Nazareth verset 38 car je l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur rien ne peut nous séparer bien aimé bien aimé c'est important nous sommes arrivés à la fin de toutes choses c'est que Dieu a tenté nous nous devons nous mettre debout pour aller évangéliser pour aller parler de Jésus aux autres pour aller témoigner de Jésus Christ aux autres pas seulement en parole mais avec puissance avec miracle parce que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement bien aimé pour clôturer ma prédication je vous laisse seulement te dire ceci l'homme de Dieu l'onction que vous respectez l'onction que vous honorez dans votre vie cette onction là vous la tirerez aussi dans votre vie oh le temps est arrivé l'heure est arrivée l'évangile devrait être prêché avec puissance avec un miracle parce que Jésus nous a ordonné d'aller évangéliser Jésus nous a ordonné d'aller prêcher sa parole que Dieu vous bénisse abondamment 2001 2021 cette année c'est une année de surnaturel que Dieu vous bénisse abondamment c'est votre humble serviteur l'esclave de Jésus Christ l'ami du Saint-Esprit le prophète de l'éternel Dieu le révérend docteur Eusépiel Amen le prophète 1 C'est le prophète